Dans ce tutoriel, on va voir comment créer un jeu musical assez simple, mais en revoyant les concepts de base dans Unity. Donc, c'est un jeu de billes et quand on déplace la bille avec les touches du clavier, on peut utiliser aussi une manette. Bon, un son est déclenché à chaque fois que la bille percute un élément. Il y a aussi la physique de la bille. Bon, elle glisse un peu sur les éléments. Donc, elle rebondit aussi. Donc, c'est le but de ce tutoriel. J'ai créé le jeu avec la scène 3D URP, le Universal Render Pipeline et la version 2022.3.0. Bon, je l'ai appelé jeu musical et je le sauvegarde sur mon disque dur. Mon projet a été créé. Je suis dans un nouveau projet URP. J'ai ici le dossier tutoriel et le README. Bon, en sélectionnant le README, on peut enlever le template pour le tutoriel. Donc, je vais faire ça ici. Et également, bon, ici, on a le global volume pour les volumes ici. Simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais le masquer comme ça. Je ne le verrai pas sur ma scène. Il est quand même actif, mais je ne le vois pas sur ma scène. Donc, on va créer la scène en tant que telle. Donc, je viens ici dans les objets 3D. Je vais simplement me faire un plane. Comme ça. Bon, je peux l'appeler Ground. Ensuite de ça, ici, je vais faire un cube pour faire les murs. Donc, Wall. Bon, on peut, on se souvient qu'un plane fait 10 unités. Donc, si je veux avoir la grandeur, je vais faire 10 unités comme ça ici. En Y, en hauteur, je vais peut-être mettre 2. Et en épaisseur, 0.5. Ça devrait fonctionner. Ensuite de ça, je veux le tasser. Donc, je m'en viens comme ça ici. Ici, je vais lui mettre 1. Ici, je vais lui mettre moins 5 parce que je fais 10 de largeur comme ça ici. Donc, j'ai mon mur ici. Ensuite de ça, ce que je veux faire, moi, je vais créer des murs tout le tour. Donc, je vais me faire un prefab. Je vais créer ici un dossier pour les prefab. Je vais simplement glisser mon mur à l'intérieur. Et je vais dupliquer avec le commande D ou contrôle D les murs. Donc, ici, je vais lui mettre à 5. Ensuite de ça, ce mur-là, ici, je peux lui donner une rotation sur l'axe des Y de 90 degrés. Et bon, ici, je vais lui mettre 0 et je vais lui mettre moins 5 ici. Et je fais la même chose pour lui aussi. Je vais le tasser un peu. Je vais le mettre 90 degrés. Je vais le mettre comme ça ici. On peut voir que lui va aller à 5 et que lui va aller à 0. Donc, j'ai mes murs de fait. Ce qu'il me reste à faire. Je vais me faire des colonnes. Donc, ici, je vais simplement me mettre des cylindres comme ça ici. Comme ça. Je vais le monter un peu. Donc, ici, ça devrait être à 1. Et ces colonnes-là, je peux les mettre un peu où je veux. Je vais aussi me faire des prefab pour mes colonnes. Donc, ici, contrôle D. Je vais simplement déplacer une colonne peut-être ici et une autre colonne-là. Donc, c'est mes obstacles que je vais avoir dans mon jeu. Ensuite de ça, je vais faire le joueur. Donc, la bille. Donc, ici, une sphère. On l'appelle player. Je peux toujours aussi la monter de 1 à 2.5. Comme ça, elle va être juste au sol. Et bon, ce player-là, je pourrais toujours aussi le mettre en prefab. Donc, j'ai mes éléments de fait ici pour créer la scène. Si on regarde l'axe des Z pointe vers la droite, moi, ce que je voudrais, c'est de faire pointer mon axe des Z vers l'infini, vers l'infini en haut. Pourquoi? Parce que lorsque je vais jouer avec mes touches de clavier, la gauche, la droite, il faut que la bille, elle, aille dans la bonne direction. Donc, si je veux, je peux aller voir la caméra ici. Et simplement, j'ai essayé de positionner ma caméra ici directement. Donc, je peux faire ici, align with view. Ce qui va faire que mon jeu, on va voir mon jeu à la caméra ici. Donc, si on va dans l'onglet game, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon ongle game ici, en bas. Et là, je peux redéplacer un peu, peut-être, mes éléments, si je vois que... Comme ça, ici. Donc, c'était la fabrication des éléments. On va continuer avec les textures dans le prochain bout de la vidéo. Je vais créer les matériaux pour mon jeu. Donc, dans le projet, je vais simplement encore me faire un nouveau dossier que je vais appeler material. Et ici, bouton droite, je vais créer un nouveau matériel. Je vais l'appeler ball ou player. Ce matériel-là, bien, c'est à vous de voir. Je vais peut-être aller chercher une espèce de jaune comme ça ici. Je vais lui mettre un peu de métallique pour faire semblant que la bille puis le smoothness, peut-être un peu moins. Donc, ça fait une bille métallique. Et je veux appliquer ce matériel-là sur le player. Je vais aller dans le prefab ici. Et je vais simplement aller glisser sur mon player en revenant. Bon, c'est fait. Ensuite de ça, je vais faire la même chose pour les autres matériaux. On va accélérer un peu la vitesse. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Ça n'a pas réellement d'importance. C'est simplement mettre des matériaux sur nos éléments. Donc, j'ai créé des couleurs pour mes éléments. J'ai fait des matériaux et je les ai appliqués. J'ai aussi fait un prefab avec le sol et mes matériaux sont mis sur mes objets de mon jeu. On peut peut-être remarquer que chaque objet que j'ai créé, c'était fait avec des primitives de Unity. Et les primitives viennent avec déjà des box colliders ou des colliders pour des box colliders pour les rectangles, capsule collider pour lui-ci et ma sphère, un sphere collider. Donc, tous les objets que j'ai utilisé, même le plane, un mesh collider, me permettent de jouer avec la physique. Le seul objet qui va bouger dans mon jeu, c'est mon player. Et ce jeu-là, encore là, je vais aller avec la physique. Donc, ici, on va avoir un rigid body à mettre. Donc, je vais mettre le rigid body qui va me permettre de pouvoir pousser ma bille par programmation pour pouvoir la faire percuter d'autres objets. Ensuite de ça, pour pouvoir utiliser mon clavier, je vais utiliser le nouveau input system. Donc, je sauvegarde ça avant d'aller installer ça. Pour installer mon input system, je vais dans le Windows Package Manager. Ensuite de ça, je vais aller voir dans les Unity Registry. Et je peux simplement commencer à taper « Input ». Et on voit déjà le input system ici. Donc, je vais installer ce input system-là. On me demande d'activer le nouveau input system et de désactiver l'ancien. Parfait, je vais dire oui. Il va redémarrer Unity. Unity a été redémarré. Je peux aller voir ici dans mon InProject. Pour savoir, j'ai bien mon input system qui a été installé. Parfait, je peux fermer le Package Manager. Le nouveau input system a été fait. On a créé notre input system. Donc, on peut utiliser les touches pour faire déplacer ma bille. Il me reste la programmation à faire. Si je regarde ici le Player Input, j'ai une façon ici qui m'indique le behavior, qui m'indique comment je vais recevoir les messages que j'ai pesés sur une touche du clavier. Donc, ici, il est sur Send Message. Il existe d'autres possibilités. Une possibilité en C Sharp. Il y a les fameux Unity Event qu'on pourrait aussi invoquer. OK. Donc, on pourrait faire des éléments ici. Moi, je vais y aller plutôt avec le fameux Send Message ici. La façon que ça fonctionne, si on regarde dans mon Input System, j'ai fait une action qui s'appelle Move. Bien, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va m'envoyer un message sur lequel il va rajouter On au début avec un haut majuscule et mon Move. Donc, On Move. Donc, je vais pouvoir écouter ça dans ma programmation et pouvoir faire des effets selon la touche qui a été enfoncée. Donc, si je veux commencer, je vais ici me créer un nouveau script pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, je vais l'appeler Player Controller. C'est ici. Je double-clique. Donc, mon logiciel VS Code a ouvert et je peux commencer à éditer mon script. Première chose que j'ai de besoin, c'est de lui indiquer que je vais utiliser le Input System. Donc, je vais faire Using ici, UnityEngine.inputSystem. Parfait. Si on le voit qu'il n'est pas foncé, ça veut dire qu'il n'est pas utilisé dans mes scripts ici. Donc, c'est pour ça, UnityEngine, il est utilisé à cause que j'ai mon Oubiévier, mais lui ici n'est pas encore utilisé. Donc, je vais enlever le Start et l'Update. Je n'en ai pas besoin dans ce script-là. Et je vais commencer à écrire mon script. J'ai besoin de donner une poussée à ma bille. Donc, on va travailler avec la physique. On a ajouté un Rigid Body. Donc, je vais aller chercher la référence à ce Rigid Body-là. Donc, je vais aller de façon avec l'inspecteur. Donc, ici, je vais faire un Serialize Field. Je la mets privée. On sait que si je ne mets pas privée, elle va être là par défaut à privée. Mais on prend l'habitude de l'écrire. Si je prends Rigid Body ici, c'est de type Rigid Body. Et le nom de ma variable, je vais lui donner Rigid Body. Donc, ça, l'inspecteur, je vais pouvoir faire une référence à mon Rigid Body ici. Et la même chose, quand on utilise le clavier ou la manette, le chiffre qui va nous être envoyé, c'est 1 ou moins 1 dans l'axe des X ou dans l'axe des Y ou 0 si on ne touche à rien. Et 1 et moins 1, ce n'est pas une grande force à donner pour que ma bille puisse bouger. Donc, je vais lui donner plutôt une force. Je vais lui indiquer dans l'inspecteur quelle force que je vais vouloir utiliser un peu plus. Donc, la vitesse de ma bille. Donc, je vais lui donner un chiffre comme un float. Et bon, je vais l'appeler Speed. Ce sera la vitesse que je veux que ma bille se déplace. Donc, ensuite de ça, j'ai besoin d'une logique pour faire déplacer ma bille. Donc, je vais me faire une méthode que je vais mettre privée, void parce qu'elle ne retourne rien, je n'ai pas le mot return dans ma méthode. Et je vais l'appeler moveLogic. Comme ça ici. Et simplement de cette manière-là. Donc, ce que j'ai de besoin. J'ai besoin de pouvoir utiliser, d'avoir les chiffres que la manette ou le clavier vont me retourner. Donc, avant ça, j'aurais dû faire ça avant. Ici, j'ai besoin de la méthode justement, si je retourne dans Unity. Ici, la méthode qu'on avait appelée ici le on-move. C'est ça que je devrais faire en premier. Donc, je m'en viens. Et ici, je vais me faire une propriété privée. Comme ça, elle ne retourne rien aussi. Et je vais l'écrire on-move. De cette façon-là, c'est ce qui avait été écrit dans notre input système. Et je m'en viens. Je vais faire mes collègues de cette façon-là. OK. Ensuite de ça, ce que je veux faire, moi, c'est de récupérer la valeur qui m'a été envoyée. Donc, le on-move, la méthode on-move va recevoir un paramètre. C'est le input value. OK. Donc, c'est la valeur qui va être retournée. Et ça va être, bon, je vais l'appeler value. Comme ça ici. Ensuite de ça, ce que je veux faire, moi, c'est de garder en mémoire cette valeur-là. Donc, parce que ce que je veux, moi, on-move va être appelé lorsque les touches de clavier ou la manette vont être activées. Et moi, je veux l'utiliser dans cette méthode-là ici. Donc, ici, je ne peux pas déclarer une variable locale à la méthode parce qu'elle va être effacée une fois que la méthode va être finie. Donc, si je veux pouvoir la passer à l'autre, je vais me faire une propriété. Ici, je n'ai pas besoin de mettre serialize field. Je ne veux pas la voir, cette propriété-là, dans l'inspecteur. Et c'est un vecteur 2. La manette ou le clavier, lorsqu'elle va m'envoyer des données, c'est un vecteur 2. Donc, elle va m'envoyer une donnée pour l'axe des X et une donnée pour l'axe des Y. Donc, on va l'appeler moveInputValue. Donc, dans le on-move, je vais faire inputMoveInputValue qui va être égal. Et là, je vais récupérer la valeur. Donc, la valeur est dans ce paramètre-là. Je vais faire value.get. Et ici, je vais lui dire le type de valeur que je vais récupérer. Donc, c'est un type vecteur 2. Donc, lorsque la manette est activée, je reçois un message. Je prends la valeur qui m'est envoyée et je la récupère dans ma propriété. Et je vais pouvoir l'utiliser dans mon moveLogic, ici. J'arrive dans moveLogic. Le problème que j'ai, c'est que je suis dans un monde en 3D. Et la manette, elle, elle est en 2D. Elle a juste l'axe des X et l'axe des Y. Mais si je m'en viens voir ici, bien, l'axe des Y, c'est par en haut. Donc, moi, ce que je ne veux pas, c'est que je ne veux pas que quand j'enfonce la manette en haut ou en bas, je ne veux pas que ma bille monte, mais qu'elle aille sur l'axe des Z. Donc, il va falloir que je fasse une petite conversion. Donc, cette conversion-là, moi, j'ai besoin d'un vecteur 3. Parce que je vais avoir un X, Y et Z, que je vais appeler result. Donc, présentement, je suis en train de faire une variable locale à cette méthode-là, ici. Et je vais faire un nouveau vecteur 3. Et un nouveau vecteur 3, ça veut dire que j'ai trois valeurs que je vais passer. Donc, j'ai besoin de trois valeurs. Mais j'en ai deux simplement sur ma manette. Donc, mon move input value qui est ici, je reçois un élément. Donc, je peux aller chercher le X. En Y, bien, moi, je ne veux pas faire monter ma bille. Je veux qu'elle se déplace sur l'axe des Z. Donc, sur l'axe des Y, je ne mettrai rien. Je vais mettre zéro. Et ici, je vais simplement mettre move input value point Y. Donc, le Y de ma manette va devenir le Z de ma bille. Une fois que c'est fait, j'ai ça ici. Je voudrais faire déplacer cette bille-là. Donc, je peux lui dire ici, je veux donner une force à ma bille, mais je ne veux pas donner une force quand la bille, la manette n'est pas enfoncée, donc à zéro. Je ne veux pas utiliser le zéro. Pourquoi? Parce que, bon, ça va ralentir ma bille. Ici, je vais simplement lui donner un IF. Je vais dire si le result, la valeur de mon vecteur 3 ici, point magnitude. Ça veut dire le déplacement. Est-ce qu'il y a des valeurs d'entrée? Donc, et si c'est différent de zéro? Donc, si c'est différent de zéro, ça veut dire que j'ai des valeurs d'entrée. Je vais simplement lui dire que mon rigidbody qui est ici, qu'on avait été récupéré, rigidbody, comme ça, point add force, c'est une des façons qu'on peut déplacer. Et je vais lui donner le fameux résultat de cette façon-là ici. Donc, je vais lui donner ça ici. Je sauvegarde pour être certain que je ne perds rien. Donc, ici, j'ai vraiment déplacé ma bille. Mais on avait parlé que la valeur du X et du Y, c'est simplement 1. Donc, je suis en train de pousser ma bille juste avec une force de 1. Et ce n'est pas beaucoup 1. Donc, la bille ne se déplacera pas. Elle va avoir de difficulté à se déplacer. Ce qu'on va simplement faire, c'est que je peux multiplier ici cette valeur-là par mon speed. Donc, la vitesse que je veux que cette bille-là s'envoie. Et on peut aussi prendre une autre protection qui est le time, le fameux time point delta time. Mais ici, on ne va pas prendre le point delta time. On va prendre le fix delta time. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec de la physique et Unity nous indique qu'il faudrait peut-être qu'on travaille avec de la physique. n'utilisez pas le update, mais le fixed update qui est plus régulier. On peut le reconfigurer, mais habituellement, il est configuré à du 60 images secondes. Donc, cette méthode-là ici n'est jamais appelée. Bon, on a fait toute la programmation, mais elle n'est jamais appelée. Donc, il ne se passera absolument rien dans mon jeu. Pour appeler ça, je viens de le dire, on ne va pas utiliser le update, mais bien le fixed update. Comme c'est ici, le fixed update. Et je vais ici appeler simplement Move Logic, comme c'est ici. Et voilà. Dans mon fixed update, je vais appeler cette méthode-là. Pourquoi on fait ça en deux étapes, comme ça ici? C'est que le fixed update risque d'avoir, éventuellement, dans un jeu plus compliqué, beaucoup de méthodes qui sont appelées. Donc, au lieu d'écrire tout le code ici, on essaie de le séparer en petites portions pour que ça soit un peu plus propre dans notre code. Donc, on sauvegarde ça. On peut aller voir ce que ça donne du côté de Unity. Donc, j'ai ici mon player, j'ai mon player controller qui, je devrais l'attacher sur mon player controller. Mon player controller, je devrais l'attacher sur mon player. Il y a plein de façons de faire. Je peux l'amener ici dans la hiérarchie, je pourrais l'amener sur ma scène. Je pourrais même aller ici faire add et faire player. Puis là, bien j'aurai mon player controller. C'est exactement la même chose. On peut glisser ou on peut faire... faire add component. Donc, mon player, ce que j'ai de besoin ici, c'est un rigid body. Donc, c'est ce rigid body-là ici. Donc, je peux prendre soit le rigid body et venir le glisser ou on peut prendre le player ici et venir le glisser. Il va se retrouver tout seul. Il va savoir qu'il y a un rigid body et il va venir le porter. Donc, c'est un ou l'autre. Et la vitesse, bon, on peut peut-être mettre 100 pour commencer et on verra comment ça va fonctionner. Donc, on sauvegarde ça. On essaie pour voir si ça fonctionne. Et là, je vais enfoncer et on voit que ça fonctionne. J'ai ma bille. Bon, la vitesse n'est peut-être pas parfaite, mais ça fonctionne. Elle se dirige avec les touches WASD ou les touches de clavier, des flèches du clavier. Donc, ça fonctionne. Ma bille se déplace. Elle se déplace peut-être pas assez vite. Je peux peut-être mettre 500 ici. Et je vais voir en jouant ça ici. Et voilà. Là, on a une vitesse un peu plus acceptable. Et elle rebondit un petit peu. C'est ce qu'on voulait. Parfait. Et voilà. J'ai mon script qui est fonctionnel pour faire déplacer ma bille. Le déplacement de ma bille fonctionne. Donc, on pourrait continuer avec la collision. Lorsque la bille rentre en collision sur un mur ou sur une colonne, on pourrait faire jouer un son. Donc, premièrement, j'ai sept éléments. J'ai les quatre murs et les trois colonnes. Donc, je vais avoir besoin de sept sons pour aller chercher les sons que vous voulez. Moi, je vais me créer ici un dossier qui est un dossier audio dans lequel je vais aller porter des sons que j'ai déjà téléchargés. Donc, j'ai sept sons. Je vais mettre ça ici. Donc, j'ai mes sept sons. Donc, les sons, on peut les faire jouer comme ça ici ou simplement des petits sons comme ça. Donc, moi, je vais attacher ces sons-là sur ces objets-là. Premièrement, chaque objet, ce sont des prefabs. Donc, je vais aller chercher simplement un des prefabs pour les murs et je vais rentrer dans le prefab. Donc, j'ai sélectionné ce mur-là ici. Et j'ai besoin, ce que je vais faire, c'est que sur chaque élément, je vais associer un son. Donc, j'ai besoin ici du audio source. Donc, je mets un audio source. Donc, les quatre prefabs vont avoir l'audio source. Et l'audio clip, je m'en mets un par défaut. Ce n'est pas obligatoire, mais en fin de compte, ça m'évitera d'avoir un problème si jamais le son part. Mais par défaut, ça va être lui, mais on va mettre des sons différents pour chaque élément. Donc, j'ai fait l'audio source comme ça ici. Je vais enlever le fameux Play on Awake. Je ne veux pas que les sons partent au départ. C'est juste à la collision que je veux qu'ils partent. On pourra ajouter le volume et tout. Je laisse ça comme ça pour tout de suite. Et on retourne ici. Donc, chaque élément va avoir un son. Donc, mon mur, je vais laisser le son 1. Mais pour le premier mur, le deuxième mur, je vais prendre le son 2. Le mur 3, je vais prendre le mur. Ça n'a pas réellement d'importance. Mes sons, je les ai pris un peu au hasard. Et je fais la même chose pour les colonnes. Donc, je vais rentrer dans le prefab. Donc, je suis à l'intérieur du prefab. Ici, je vais ajouter un audio source. Bon, je vais mettre son 5 comme par défaut. Je vais enlever le Play on Awake. J'avais oublié d'enlever le Play on Awake ici. Je retourne en arrière. Et je sélectionne l'autre colonne. Et je vais mettre mon son 6 ici. Et pour la dernière colonne, je vais mettre le son 7. Donc, j'ai associé à mes prefabs, on voit les petits haut-parleurs, j'ai associé un son par élément. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va vouloir faire une collision. On a déjà des colliders. On l'avait déjà vu. Bon, ici, j'ai des capsules colliders. Sur ceux-là, j'ai des box colliders. Et sur ma sphère, j'ai une sphère collider. Donc, je vais pouvoir aller en programmation, écouter la collision et faire partir le son. Pour faire jouer les sons avec un script, je vais aller dans mon dossier script. et je vais me créer un nouveau script, un nouveau C-Sharp script. Et bon, je vais l'appeler ItSound. Comme c'est ici. Je double-clic dessus. Ça m'ouvre, bon, à côté de mon Player Controller. J'ai mon ItSound ici. Ce que je veux faire, premièrement, je ne vais pas utiliser le Update ni le Start. Donc, je vais supprimer ce qui est écrit là. Ensuite de ça, j'ai besoin de l'audio source parce que c'est lui qui va faire jouer le son. Donc, je vais me faire ici une propriété privée. Et je vais l'appeler Audio. Audio source. Comme ça ici. Et, bon, je vais l'appeler, mettons, ItSound. De cette façon-là. Oups, désolé. Après ça, je vais aller chercher justement la composante. OK? Quand on va voir dans le clip d'audio, où est-ce qu'il y a de l'audio, mettons, un mur, bien, c'est une composante audio source ici. Donc, je vais aller récupérer cette composante-là, mais je vais le faire sur le Awake. Donc, Awake ici, comme ça. Et, bon, je vais dire le ItSound est égal. Et là, je vais aller faire un Get Component. Je vais mettre les plus petits, plus grands, parenthèse, point, virgule. Et le type dans les, dans les plus petits, plus grands ici, dans les chevrons, on va mettre Audio source. Parce que, bon, c'est un audio source que je vais aller chercher. Donc, je vais me faire une référence dans ma propriété. Et ensuite de ça, on va faire le OnCollider, Enter. On Collider, OnCollision, Enter. Comme ça ici. Et la seule chose qu'il me reste à faire, c'est le ItSound, comme je l'ai. Et je vais faire .play. Tout simplement. Wow! Play comme ça ici. Et ça va jouer le son. J'ai été chercher la composante. OK, il faut faire attention. La composante, il doit y avoir la composante. Il y aura éventuellement la sécurité à mettre, savoir si la composante existe. Présentement, j'essaie de faire un peu plus simple. Donc, et ensuite de ça, sur la collision, comme il y a des Colliders, bien, il va jouer le son que je vais appeler. Je sauvegarde. Je m'en viens voir dans Unity. Il recompile. Je lance le jeu. Et là, ma bille fonctionne. Et je n'ai pas de son. Pourquoi je n'ai pas de son? Je vais vérifier ça. OK, je sais pourquoi je n'ai pas de son. Bien oui, c'est complètement ridicule. J'ai créé le script ici. Et je ne l'ai jamais attaché sur aucun élément. Donc, ce que je vais simplement faire, c'est que sur mon mur, je vais rentrer dans le prefab. Et je vais simplement pouvoir attacher mon head sound sur le mur. Donc, il m'a rajouté mon script ici. Et ça devrait fonctionner. Et ensuite de ça, sur ma colonne, j'ai fait la même chose. Je rentre dans le script et je m'en viens mettre sur ma colonne le head sound de cette manière-là. Et voilà, là, si je lance, ça devrait fonctionner. Donc, ça fonctionne. Les sons fonctionnent sur la collision grâce à mon audio source sur lequel j'ai mis un audio clip. Et dans la programmation, dans la programmation, j'ai mis un collision enter et on peut avoir le son grâce à ça. Le son fonctionne sur la collision. Mais il y a quelque chose que moi, j'aime moins dans le jeu, c'est la bille, elle ne rebondit presque pas. Donc, on voit la bille lorsqu'elle prend un mur, elle arrête. Donc, il n'y a pas... La physique, je la trouve un peu bizarre. Donc, on va aller voir les matériaux de physique qu'on peut mettre sur des éléments. Donc, premièrement, je vais aller me créer ici un dossier pour mettre mes éléments à l'intérieur. Je vais l'appeler physique. Material. Comme ça. Et on peut se créer des assets de matériaux physiques. Donc, j'ai ici physique. Material. Je vais l'appeler, mettons, le player. Donc, je vais mettre sur ma bille. Et ce qu'on peut voir, c'est justement ici, la friction et la friction statique est dynamique de notre élément et le rebond que peut faire la bille. Donc, la friction, en fin de compte, c'est que la bille va de plus en plus arrêter parce que la friction va être tellement grande entre les deux matériaux que, bon, la bille arrête éventuellement. Et le bounce-ness, c'est le rebond que la bille peut faire. Si c'est une bille qui est en métal très dur, on va mettre zéro. Sinon, si c'est une bille, peut-être, une super ball en caoutchouc, bien, on pourrait peut-être mettre un et là, elle va rebondir énormément. Et en fraction, en fonction, on a aussi la friction, la combinaison des deux parce que la bille, elle a sa friction et son bounce-ness, mais il y a aussi le mur qui en a un. Donc, comment on va combiner les deux? Donc, on pourrait lui dire ici que c'est le maximum, le plus grand des deux. Donc, s'il y a deux bounce-ness différents ou des frictions différentes, ça va être le plus grand. Bien, ça, c'est pour la friction et ça, c'est pour le bounce-ness. Le plus petit des deux ou la multiplication des deux. Donc, éventuellement, on pourrait éventuellement faire un jeu où la bille va vraiment aller très, très, très de plus en plus vite en multipliant les valeurs. Donc, ce que je vais faire, moi, pour le player, je vais enlever la friction. Comme ça, la bille va complètement glisser sur les éléments. et le bounce-ness, bien, je vais mettre 0.6. On va commencer avec ça. Et le bounce, bien, moi, je vais le multiplier. Donc, il va multiplier 0.6 avec l'élément sur lequel il va y avoir une collision. Donc, j'ai ça ici. Où est-ce qu'on place ça, ce matériau physique-là? Si je m'en viens dans mon player, je peux rentrer ici. Je peux aller voir, c'est dans le collider. Et ici, on a un matériau, donc j'ai besoin d'un matériau physique. Donc, je peux prendre mon élément et venir le porter ici. Et voilà. Il va y avoir un comportement un petit peu différent parce qu'il n'y aura plus de friction et il va y avoir un rebond. Mais tant qu'à faire, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire mes murs et mes colonnes. Donc, on peut simplement faire un autre matériau ici. Comme ça. Je vais faire la même chose. Je vais simplement mettre 0. et ici, je vais mettre 1, qui est le bounce-ness. Puis, le bounce-ness, je vais le multiplier. Donc, ça va être 1 fois 0.6. Donc, la baie va toujours perdre un petit peu de rebond à chaque fois. Mais bon, elle va se mettre à bouger vraiment tout le temps. Donc, j'ai ma colonne. Ça, c'est pour ma colonne. Je m'en vais rentrer ici dans ma colonne. Donc, j'ai mon élément. La physique ici, je vais prendre ma colonne et je vais venir le porter là. Et je vais aussi faire la même chose pour les murs. Donc, create. Encore là, je le perds de vue. Physique, matériel. Je vais faire le wall. Comme ça ici. Encore, lui, je vais mettre exactement la même chose. On pourrait essayer des chiffres différents. Pour tout de suite, je vais mettre ces chiffres-là. Multiply comme ça ici. Je vais aller dans un prefab. Faites attention. Aller dans le prefab. Ne le mettez pas directement. Sinon, j'ai toujours le faire 4 fois parce qu'il y a 4 murs. Et je m'en viens et mettre mon matériau physique ici. Je peux prendre la pastille aussi et aller le sélectionner. Ça fait exactement la même chose. Je reviens et là, j'essaie ce jeu-là. Voir comment il va se comporter. Et on va voir que la bille, sans que j'ai besoin de donner un grand élan, elle rebondit. OK. Donc, elle continue et elle glisse parce qu'elle n'a pas de friction. Je pourrais aussi enlever la friction sur... Il y a quand même de la friction sur le plancher parce que je ne vais pas toucher là-dessus. Mais on peut voir qu'au moins, elle rebondit un peu plus. Tantôt, j'ai fait un peu exprès, j'ai mis des 1 sur les murs. Si on regarde ici, j'ai mis 1 pour le bounce-ness sur la colonne et... Mais j'ai mis 0.6. Si on met 1, donc c'est 1 x 1, donc elle ne perdira jamais de rebond. Donc, elle va se mettre à rebondir un peu à l'infini. Oh, j'ai encore de la friction. Oui, c'est ça. J'ai de la friction un peu. Mais elle rebondit énormément, ma bille. Donc, on a presque un jeu de pinball qu'on pourrait créer avec cet effet-là et la bille, elle ralentit à cause de la friction. Donc, je pourrais aussi faire le ground, créer le matériau, physique matériel, ici. Je vais faire le ground et je vais enlever la friction sur le plancher. donc, il n'y a plus de friction. Je ne mettrai pas de bounciness sur le plancher. Je ne veux pas que la bille rebondisse. Et bon, je vais aller chercher mon ground ici comme ça. Il faut que je rentre, faire attention, de rentrer dans le prefab. Donc, sur le mesh collider, je vais aller porter mon ground. Je reviens à l'affichage et j'essaie pour voir ce que ça va donner. Donc, il ne devrait plus y avoir de friction. Donc là, la bille, elle n'a plus de friction. Je ne touche plus aux touches et la bille continue à l'infini. Elle continue à l'infini parce qu'en fin de compte, il y a une multiplication de 1 fois 1 pour le bounce-ness et il n'y a plus aucune friction. Donc, j'ai parti une fois que la bille est partie avec les touches, quand je relâche tout, la bille continue à l'infini. Donc, voilà pour les matériaux physiques. Donc, c'est des combinaisons. OK, on peut aller voir, il y a des chartes qu'on peut aller trouver sur Internet pour savoir à quel matériau rebondit comment et on pourrait essayer de trouver ici comment jouer avec nos matériaux de physique. Donc, on se regarde rapidement. Et, bon, j'ai fait le rebond. je vais ajouter une particule pour pouvoir, lorsqu'elle est aussi, lorsqu'une collision, créer une particule qui va éventuellement sortir de la bille et s'amuser un peu avec le concept du système de particules de Unity. On va réaliser un système de particules qui va partir lorsqu'il va y avoir une collision entre la bille et les éléments alentours de la bille. Premièrement, je vais mettre le système de particules directement ici. Je n'irai pas dans le prefab parce que, bon, pour le configurer, je vais devoir le sélectionner souvent. Donc, je préfère l'avoir juste ici. Donc, j'ai mon player ici. Je vais faire bouton droit et on a les effets et on a le système de particules. OK. Donc, je vais l'appeler Spark. Comme ça ici. Bon, ce système de particules-là, on le voit, il est déjà parti. On le voit parce qu'ici, je peux le mettre en pause, je peux faire un play dessus, je peux faire restart pour qu'il parte directement. Donc, je vais le configurer. Je vous donne un peu l'aperçu de ce que je vais faire. Mais, je ne vais pas tout expliquer ce qu'il y a dans les particules. C'est énorme. Donc, on va en prendre par petites bouchées. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que je ne voudrais pas que les particules se jouent en loop. Je voudrais bien que quand il va y avoir une collision, bien, bon, ça va, le système de particules va partir. ensuite de ça, la shape, la shape de mes particules. Ce qu'on peut voir présentement, c'est un conte, puis le conte, bien, les particules sont envoyées sur l'axe des Z. Donc, moi, peut-être que ce n'est pas un conte que je voudrais, c'est un hémisphère, donc c'est comme une demi-sphère. Je voudrais que les particules partent par le haut, et donc, juste en haut et non pas en bas, donc je vais donner une demi-sphère ici. et ce que je vais faire avec la demi-sphère, je vais simplement lui donner ici en X1 moins 90 degrés pour que la demi-sphère tourne pour qu'elle soit en haut et aussi, lorsque je m'en viens dans les shapes ici, le radius, je vais lui donner 0.3. Je vais mettre quelque chose de très petit, je voudrais que les particules partent directement toutes concentrées. Ce que je vais faire, je vais remonter le système de particules pour qu'il soit peut-être un petit peu en haut de la bille, donc peut-être à 0.5 ici. La bille fait 1 de largeur, donc à 0.5, je devrais être juste au-dessus de la bille. Donc, on a ce système-là. Si je fais un restart comme ça ici, on voit que les billes partent de partout de cette façon-là. Donc, il y a beaucoup trop de particules qui vont partir en même temps. On va essayer de configurer ça ici. Donc, le looping, je l'ai enlevé. Le start, au lieu de mettre 5 secondes de durée de vie, je vais dire, OK, moi, ce que je voudrais, c'est ici, c'est avec la petite clé, je peux aller chercher un chiffre entre deux constantes. Et là, ce que ça me permet de mettre ici, c'est justement, je vais mettre beaucoup moins de temps, 0.2, ce sont des petites particules que je veux, 0.8, donc ils ne vont pas durer longtemps. Ensuite de ça, pour la vitesse, quand ils vont partir, je veux qu'ils partent quand même assez rapidement. Donc, je vais me mettre aussi un random between two constants. Comme ça, bien, ici, je peux mettre de la vitesse de 2 à 20. Ce sera peut-être à vérifier après ça, voir si c'est trop rapide ou pas assez rapide. La dimension aussi, OK, la dimension, je voudrais avoir quelque chose d'un peu irrégulier. Donc, encore là, ici, la dimension. Et là, je vais jouer quand même quelque chose de petit, 0.05 jusqu'à 0.4. Donc, si on fait Restart ici, on voit que les particules sont beaucoup plus petites. OK, elles sont très petites, mais on va faire un autre effet qui va s'allonger un peu. Donc, on voit réellement que c'est quand même assez petit ici. Donc, on a les particules comme ça ici. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est la gravité ici. On pourrait peut-être essayer de lui mettre un petit peu de gravité. OK, dans un, donc ce que ça va faire, c'est que les particules, bien, ils vont comme donner un petit temps, je pourrais mettre plus de gravité, ils vont retomber un petit peu. Donc, j'ai ça. Ensuite de ça, j'ai, bon, le shape, je l'ai fait, l'émission. OK, Rate over time, ils mettent 10 particules à chaque seconde, si je me souviens plus, par seconde, oui, c'est ça. Donc, moi, je ne veux pas, parce que les particules sont le voile, ils sont émis, il y en a à chaque seconde, il y en a 10 qui partent. Moi, je ne veux pas que ça soit ça. Je veux vraiment que ce soit comme une explosion qui arrive, donc ce n'est pas celui-là. Ici, je vais mettre 0. Puis, c'est le fameux burst ici. Donc, je vais faire un plus et combien de particules que je veux, bien, en fin de compte, c'est un peu comme les autres valeurs. Je ne voudrais peut-être pas une valeur tout le temps constante. Je vais mettre ici entre deux valeurs. Donc, je veux dire entre 15 et, mettons, 25 particules. Et si j'essaie ça, donc, c'est vraiment comme une explosion qu'à chaque fois, on ne sait pas combien il faut en avoir. Bon, avec tout ce qu'on a mis comme grandeur, délai, ça va toujours donner une explosion un petit peu différente. Donc, au lieu d'avoir dans le temps, c'est comme un, ici, le burst, c'est comme vraiment une explosion qu'on met là-dedans. Ce que je pourrais lui faire aussi, c'est le fameux size over lifetime ici. Donc, si on prend ça, le size over lifetime, j'ai une courbe ici. Donc, je clique sur la courbe. Si vous ne la voyez pas, la courbe, c'est peut-être que votre système de particules ici, il est fermé. Il faut simplement venir l'agrandir si vous voulez. Donc, quand on sélectionne la courbe, on peut venir agrandir ça ici et là, on voit la courbe et moi, ce que je veux, je vais prendre celle-là ici. Ça veut dire qu'elle va prendre la grandeur qu'elle a au départ puis avec le temps, elle va diminuer pour devenir très, très petite. Donc, si je sais ça, on voit que les particules sont grosses mais ils diminuent avec le temps donc comme des étincelles qui sont en train de se consommer, ils vont disparaître avec le temps. Donc, on a le size over lifetime. Ensuite de ça, il y en a beaucoup d'autres. Moi, ce que je vais aller chercher ici, c'est le fameux renderer. Qu'est-ce qu'on veut voir comme particules? Donc, si on fait restart ici, on voit que toutes les particules sont quand même assez petites. Ici, le render mode, à la place de chercher billboard, je vais faire un stretch billboard. Donc, ils vont agrandir un peu. Si je fais ça comme ça ici, on le voit qu'ils ont comme un peu agrandi. On peut aller le mettre le speedway, celui-ci. Donc, 0.03. Donc, si je fais un restart, on le voit, on voit les particules sont comme allongées. Et si j'exagère ça, mettons, j'en mène beaucoup, je fais restart. Donc, ça peut donner d'autres genres d'effets. On ne sait jamais ce qu'on peut aller chercher avec ça. Donc, tout dépendant du chiffre qu'on va mettre, si je le réduis un petit peu, ça peut donner des effets quand même assez impressionnants. Donc, moi, je voudrais vraiment juste avoir 0.03 ici. 0.03. Donc, ça va donner juste un petit effet comme ça ici. Ensuite de ça, le matériau que je veux utiliser. Donc, il a mis un matériau par défaut. On va aller s'en créer un matériau puis on va le changer ici. Donc, si je m'en viens comme ça, je vais aller chercher mon dossier matériel et je vais me créer un nouveau matériel. Create Material et je vais l'appeler aussi Spark. Comme c'est ici. Donc, ce qu'on peut voir quand on crée un matériel, les matériaux qu'on crée habituellement, c'est pour les objets qui sont sur la scène, donc des mèches. Donc, moi, ce que je veux, ce n'est pas un Universal Render Pipeline Lit. Lit, c'est pour dire qu'ils vont être affectés par la lumière. Mais si je viens chercher ici, je peux aller chercher Universal Render Pipeline. Oui. Et moi, ce que je veux, c'est le système de particules et je vais aller chercher Unlit. Lit, comme j'ai dit, c'est que c'est affecté par la lumière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de calculs. Si, mettons, on fait un nuage, un nuage de fumée puis qu'une lumière va passer au travers, bien, vous pouvez dire que votre nuage de fumée va s'éclairer, va changer éventuellement d'éclairage. Ça coûte très cher en temps CPU, en temps GPU. Donc, moi, je vais prendre Unlit. Donc, les particules vont tellement rapidement qu'elles ne seront pas affectées par la lumière et, on va s'éviter du calcul de CPU ou de GPU pour nos particules. Ensuite de ça, ce qu'on peut voir, c'est que le base map ici, ce serait, je pourrais aller chercher un modèle, mais bon, il y a déjà, où est-ce que je peux aller chercher ça? C'est, je vais faire particle, default particle. Donc, j'ai pris la particule par défaut. Donc, si on regarde mon système de particules et que je fais restart, donc, on voit que ça fonctionne un peu. Et ensuite de ça, si je reviens dans mon matériau, je vais faire une émission, OK? Je veux que les particules émettent de la lumière, comme ça, bien, ça va être un petit peu plus beau. Donc, je vais me chercher peut-être une couleur orangée, mais je vais ici jouer sur l'intensité et je vais aller jouer un petit peu plus fort comme ça. on peut aller jouer sur quelle couleur qu'on veut avoir. Et là, si je regarde mes particules, ouais, c'est ça, j'ai oublié quelque chose. Et ici, mes particules, bon, j'ai créé mes particules, mon matériau aussi, mais je ne l'ai pas affecté à mes éléments. Donc, si je m'en viens ici complètement à Render, je vais prendre mon matériau et je vais venir le porter dans mon matériau ici. Donc, là, je vois ça, les Spark, je vois que c'est ça, ce matériau-là. Donc, là, je vais pouvoir l'essayer, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, là, ça me donne des carrés. Donc, déjà quand même, on a l'effet de lumière qui est quand même intéressant. Et pourquoi j'ai des carrés? Bien, simplement que si je prends mon matériau ici, ma surface est de type opaque, je pourrais la passer à transparent. Donc là, on voit vraiment que ce n'est plus carré, mais vraiment rond. Et si je regarde, je fais Restart et là, vraiment, j'ai un effet qui fonctionne, un effet quand même assez spectaculaire. C'est vraiment très, très de base, mais ça donne un super effet. Ce qu'il me reste à faire là-dedans, c'est de pouvoir programmer, en fin de compte, les éléments. Si, mettons, je lui dis, juste pour voir, OK, je vais le faire louper. Donc, si on fait un play, non, à cause du start, à cause du burst, ça ne fonctionne plus, OK? Ce n'est pas quand on s'en vient ici, c'est de 15 en une fois. OK? Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller en programmation pour pouvoir partir ces particules-là lorsqu'il va y avoir une collision. Ça va ressembler un peu à ce qu'on fait pour le son, mais on va faire ça pour les particules. Donc, si on veut faire le script pour faire partie des particules, je reviens dans mes assets, je m'enviens dans mon dossier script et je me fais un nouveau C-sharp script et je vais l'appeler, mettons, Hitspark. Comme ça ici. Donc, je double-clique dessus. Ce que je peux voir, c'est mon Hitspark ici. C'est pratiquement la même chose. Donc, à la place d'aller chercher l'audio source, de cette manière-là, il va falloir juste faire une référence à mon système de particules, mais ça va ressembler vraiment au Hitsound. Donc, je m'en viens ici. Je n'ai pas besoin du start et du update. OK? Donc, je vais me faire un serialized field parce que je voudrais l'avoir dans l'inspecteur. Donc, un serialized field ici, de type privé. Et je vais l'appeler, lui, Particle System. Particle System, comme ça, ici. Et bon, je vais l'appeler Spark. Donc, je vais pouvoir faire une référence dans mon inspecteur pour quel système de particules je veux que je veux qu'on fasse fonctionner. Donc, ici, je vais faire un private. Je vais me faire une méthode encore là pour... Bon, j'aurais pu aller directement avec on collision enter, comme ça, ici. Et ce que je veux faire, moi, c'est le fameux Spark qui est là. Sparks point play. Tout simplement. Donc, je fais une référence à mon système de particules que je veux partir et quand j'ai une collision, je vais faire un point play dessus. Donc, je sauvegarde ça, je retourne à Unity. Mon système de particules, il est attaché à mon player. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne comme effet si je lance ça. Oui, il y a un petit problème. Ici, probablement que dans mon player, je n'ai pas mis mon It's Park, donc je devrais venir le porter. It's Park ici. Et là, ça me prend un système de particules. Donc, je vais prendre mon système de particules. Je vais le mettre là ici. Et là, je vais le lancer. OK. Et là, si je joue avec... Donc, on voit que le système à chaque fois il y a des éléments à l'aide des particules qui vont fonctionner lorsque je vais avoir une collision et les particules vont partir. Donc, c'était le but de ce tutoriel, c'est d'essayer de revoir certaines techniques dans Unity. On a vu quand même beaucoup de choses. Donc, sauvegardez votre scène et vous pouvez faire un backup quelque part. Et voilà pour ce tutoriel. qui va être un peu plus un peu plus Et là,